Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est parti, bienvenue à Athènes, la Grèce, le jardin national derrière le parlement grec et nous allons vers le temple de Zeus. Allez une grosse journée déjà pour débuter, on est là pour une semaine et on va visiter cette ville antique. Allez c'est parti, let's go ! Et nous voilà devant le premier monument, les Apéions, les Apéions qui est un monument néoclassique qui a été créé pour les premiers Jeux Olympiques. Allez on va découvrir tout ça, ça se passe juste ici. Et nous voilà donc maintenant au temple de Zeus, Olympien. Ce temple impressionnant était l'un des plus grands de la Grèce antique. A l'origine il y avait 104 colonnes et il n'en reste plus que 15 aujourd'hui. Imaginez la grandeur de ce temple. Dédit à Zeus, le roi des dieux dans la mythologie grecque. Et plus long de la visite, il faut dire que c'est les boutiques parce que Sarah, elle aime beaucoup faire les boutiques. Et maintenant on se rend au musée de l'acropole et ça se passe juste ici. Et l'acropole est juste derrière. Oui, juste derrière, on se ira juste après à 16h. Let's go ! Et surtout, durant votre visite à Athènes, n'oubliez pas de porter des chaussures comportables. Et aussi une bouteille d'eau, c'est important, surtout en été. Et ce n'est pas les filles ? Oui, oui, oui ! Une petite poisse boisson fraîche. C'est utile ! Avant d'avoir du chaud à l'acropole. Boisson, c'est quoi ? C'est du citron et gingembre ? Oui, trop bon ! Et moi c'est des fruits rouges. Et maintenant on a pris la direction de la bibliothèque d'Adrien. C'est construit en 132 avant Jésus-Christ. Et cette ancienne bibliothèque romaine est un site archéologique vraiment fascinant. Regardez par vous-même. Oh, c'est chiant. On est en beauté avec la visite de l'acropole. Car l'acropole c'est vraiment un endroit incontournable d'Athènes. Offrant une vue imprenable sur la ville et abritant des monuments historiques comme le Panthéon. Et c'est parti, ça se passe tout là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque coin de ce site est chargé d'histoire. Profitez-en pour visiter le Parthénéon. Allez, ça y est, nous voilà au Parthénéon. Admirez ça, comme c'est beau. Qui a été dédié à la déesse Athéna et qui est aussi le joyau de l'acropole. Ce temple majestueux est un chef-d'oeuvre de l'architecture grecque antique. Et voici le Panthéon, un sanctuaire qui a été dédié à Pandrosos. Comme vous pouvez le voir, c'est encore en construction. Il y a encore tous les échafaudages qui sont là. Promis, on reviendra et ce sera fini. Admirez toutes ces anciennes colonnes taillées à la main. Et oui, avant c'était tout à la main, on n'avait pas les outils d'aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a un avantage une fois qu'on est tout en haut. C'est qu'on est justement en hauteur, en altitude. Et il y a beaucoup d'air et on respire. Ça fait vraiment du bien. On vient de visiter l'acropole. Et on a mis combien de temps pour la visiter ? Quarantaine de minutes, parce qu'il faisait très chaud. En gros, en fait, en une journée, on aura tout fait. À Athènes, en une journée, je pense que c'est faisable. Si vous êtes un peu speed comme nous, et vous n'arrêtez pas de boire des cours. On a bu un coup quand même, mais on aime bien visiter et faire le plus possible en peu de temps possible. Exactement. En une, deux journées, ça suffit sur Athènes. Donc il nous reste encore quelques monuments à visiter. Et après, on va faire du shopping. C'est en train de ramener des petits souvenirs. Allez, on rentre dans le gros des boutiques de souvenirs. Et il faut dire qu'il y a des choses assez particulières. Il y a tout l'équipement pour aller faire l'armée. Nous terminons notre journée par un peu de shopping sur la place Monistaraki. Idéal pour trouver des souvenirs uniques. Allez-y en fin de journée pour profiter d'une ambiance plus décontractée. On arrive tout droit à un spot secret qu'on va vous faire découvrir ici à Athènes. C'est la maison Disney. Alors on peut y manger, boire, faire plein de choses. Et ça se passe juste ici. Avant de quitter la ville, ne manquez surtout pas le spot secret de Little Cook. Un café magique et insolite, parfait pour une pause gourmande et des photos mémorables. Il faut savoir que dans l'escalator, toutes les personnes se mettent à droite pour laisser leur gourde au gauche pour les gens qui veulent aller un petit peu vite. Et ça y est, nous voilà de retour au parking. Direction la voiture pour le retour à l'hôtel. Ouais. Athènes en une journée, c'est OK. OK. On retrouve la voiture qu'on a louée pour la semaine. Direction la piscine. Et pour la semaine, on en a eu pour combien, pour la location de la voiture ? 300 euros. 300 euros. Donc voilà, nous, c'est que l'hôtel est assez excentré d'Athènes. On est en bord de mer. Donc voilà, c'était plus que nécessaire. Sinon, il fallait prendre le taxi et le taxi, l'allée, c'était 50 euros. Donc aller-retour, 100 euros à chaque fois. Donc non, c'était pas possible. C'était mieux de prendre la voiture. Donc on va vous montrer notre petit bolide qu'on a pour une semaine. Et juste là-bas. Voilà. Avant de regagner notre magnifique hôtel, qu'on va vous présenter juste après. Et voilà, donc plan à suivre. Donc là, on était sur un parking à 4 euros. Ensuite, on a pris un métro. Ça nous a coûté 2 euros aller-retour. Par personne. On va aller à Athènes-Centre. On va aller à Athènes-Centre. Donc ça revient en tout pour 6 euros. On vous mettra le parking. On vous mettra en commentaire le parking. Parce qu'en fait, si vous voulez vous garez directement à Athènes, ça va être la galère. Et en plus, c'est extra cher. Donc voilà, un tips. Retour à notre hôtel, le magnifique Dolce Riviera. Notre chambre offre une vue imprenable sur la mer. Avec une piscine à débordement privée sur la terrasse. Un cadre idéal pour se relaxer après une journée bien remplie. Prends bien la piscine privée dans la chambre. Sous-titrage ST' 501 Nous profitons aussi de la plage privée avant de nous rendre au Vieux-Port. Un endroit pittoresque parfait pour une balade en soirée. Notre voyage à Athènes touche à sa fin. Merci de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de laisser un commentaire avec vos propres astuces et expériences à Athènes. A très bientôt pour de nouvelles aventures.